Pourquoi la jeunesse africaine chrétienne fait-elle partie des jeunesses les plus pauvres au monde, si ce n'est la plus pauvre ? Dans cette vidéo, je me propose donc de partager avec toi les raisons pour lesquelles la plupart du temps, la jeunesse chrétienne est toujours parmi les jeunesses les plus pauvres. On se dit à très bientôt. En répondant à cette question, nous allons aborder deux aspects fondamentaux du développement personnel. Nous allons donc voir l'impact des croyances limitantes et ensuite nous allons également voir l'impuissance à prise. Quel est l'effet cumulé dans la manifestation de la destinée, de la jeunesse, surtout dans les milieux chrétiens ? Si cette question est une préoccupation pour moi, c'est bien parce que moi-même je suis chrétien. À une certaine période de mon parcours, j'ai été moi-même influencé par les croyances limitantes et l'impuissance à prise. Ce que vous devez savoir, c'est que dans l'église, il y a un ensemble d'enseignements qui sont dispensés pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'ancrer dans la foi chrétienne et pouvoir s'accrocher afin de marcher avec la crainte de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux écoles de pensée. La première école de pensée, c'est celle qui consiste à moderniser les choses, à s'adapter au monde dans lequel nous vivons. La deuxième école de pensée, c'est celle qui consiste à dire que nous n'avons pas à nous adapter à ce monde. Il faut simplement se focaliser sur la foi, avancer parce qu'en réalité, les choses peuvent s'arrêter à n'importe quel moment. Et qu'est-ce que ça implique donc ? Bien évidemment, la jeunesse chrétienne est donc amenée à comprendre que la seule chose qui constitue l'essentiel de la vie, c'est de croire, c'est de croire et c'est de croire encore. Le plus important, c'est juste de croire en la parole de Dieu et d'avancer. Que vous ayez à manger, que vous ayez à boire, le plus important, c'est de vous ancrer dans la foi. Je le dis sérieusement parce que ça fait partie à une certaine époque des enseignements que personnellement j'ai reçus dans les églises que j'ai fréquentées. On nous disait clairement qu'il ne faut pas trop se concentrer sur les choses du monde, qu'il ne faut pas trop se concentrer sur le manger, le boire pour ne pas rater son salut. Ce système de croyance, qu'est-ce qu'il a créé ? Il a créé chez nous des verrous psychiques et des barrières qui faisaient qu'on ne pouvait pas aspirer à la grandeur. On ne pouvait pas aspirer, par exemple, à avoir un travail qui devait nous rémunérer sérieusement. On se contentait des petites choses. Et donc, la première croyance limitante, c'est celle de dire que l'argent est une mauvaise chose. Si vous suivez l'argent, si vous vous mettez à suivre l'argent, vous allez perdre votre salut. Cette croyance donc amène plusieurs jeunes à ne plus se focaliser sur la quête de leur destin. Mais ils se focalisent beaucoup plus sur le salut. Ils deviennent donc un culte à d'autres choses. Tu as des frères, par exemple, qui peuvent te lire la Bible toute la journée. Il est seulement sur la Bible. Ou ils peuvent te lire la Bible toute la semaine. Mais quand il s'agit de parler, par exemple, de business, il s'agit de parler d'argent, il va te dire non frère, ça ce sont les choses du monde. Vraiment, si tu te concentres tout au-dessus, tu risques de perdre ton salut. C'est un travail profond. Pendant des années, la jeunesse chrétienne a été baratinée, embobinée. Dans la deuxième école de pensée, aujourd'hui, nous avons une catégorie d'hommes de Dieu qui met en valeur le fait d'entreprendre, par exemple. Le fait de se lancer dans des petites activités génératrices de revenus. Vous allez remarquer que ces hommes de Dieu sont souvent perçus comme des hommes de Dieu matérialistes, qui n'ont rien compris au salut et qui sont en train d'induire les enfants de Dieu en erreur. A vous de me dire, est-ce que vous pensez qu'un homme de Dieu qui encourage la jeunesse de son église à être dans l'entrepreneuriat, à être dans la création d'activités génératrices de revenus, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il est forcément quelqu'un qui conduit les gens à la dérive par rapport à quelqu'un qui dit aux gens de ne pas du tout se concentrer sur l'argent, mais de se focaliser sur le ciel. Mais en même temps, il leur demande de payer la dîme et de payer les offrandes. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les croyances limitantes, c'est que de façon générale, dans l'église, on demande aux gens de ne pas se concentrer sur l'argent, mais de se concentrer sur le ciel. Donc, ça amène les gens psychologiquement à penser seulement à des choses abstraites et non pas à penser à des choses concrètes. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait simplement que la plupart, l'écrasante majorité de la jeunesse chrétienne est simplement pauvre financièrement, démunie matériellement. Tous les problèmes qu'ils ont, toutes les situations qu'ils ont, même une situation qui peut être résolue par eux, ils préfèrent aller prier, ils préfèrent aller se concentrer en priant, en jeûnant, en attendant que Dieu exauce. Maintenant, en ce qui concerne l'impuissance à prise, l'impuissance à prise repose sur le fait de dire « Tout dépend de la volonté de Dieu ». Lorsque quelqu'un se met à dire « Tout dépend de la volonté de Dieu », qu'est-ce qui se passe ? Il perd sa puissance d'action par rapport aux circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans la vie, par exemple, si vous êtes frappé d'un cancer, c'est une circonstance dans la vie, si elle vous frappe, alors tout de suite, vous savez que vous êtes dans une situation difficile. Là, en ce moment, vous allez commencer à appliquer des traitements médicaux, mais vous allez aussi vous concentrer sur la prière, sachant que c'est Dieu qui guérit, que la médecine ne fait qu'appliquer des traitements. Mais si vous êtes devant une situation, par exemple, où vous avez la possibilité d'entreprendre dans quelque chose, vous avez la possibilité de vous lancer dans quelque chose, est-ce que vous allez attendre la volonté de Dieu ? Est-ce que vous allez attendre que Dieu descende du ciel pour venir vous parler, pour venir vous chuchoter à l'oreille et vous dire que faites ceci, faites ça, faites ça ? Voilà un peu en quoi se résume l'impuissance à prise. L'impuissance à prise consiste à dire aux jeunes, si vous n'attendez pas la volonté de Dieu, vous allez vous égarer. Moi, je me rappelle qu'à une certaine époque, on nous disait, quelque soit ce que tu fais même dans tes études, si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est l'échelle. Ça nous a mené à penser que tout ce qu'on fait, en fait, n'a pas de sens. Cette impuissance à prise, elle vient d'où en réalité ? Elle vient de la colonisation. La colonisation, c'est une période pendant laquelle, lorsque les missionnaires arrivaient, ils avaient pour but premier de pouvoir amener les gens à croire à tout prix à leur message. Et donc, les gens faisaient quoi ? Les gens abandonnaient leurs activités et ils se mettaient à travailler pour le maître. Donc, la première stratégie du colon quand il arrive, c'est la quête. C'était d'abord d'emmener les colonisés à laisser leurs travaux pour se concentrer sur la lecture de la parole de Dieu. Et ensuite, on les a menés maintenant à répartir au champ. Mais cette fois-ci, ce n'était plus pour eux-mêmes, mais c'était maintenant pour travailler pour le maître parce qu'il fallait travailler pour Dieu. Ça dit que le maître, c'est qui ? Le maître, c'est Dieu, entre guillemets. Mais on sait tous que ce n'est pas Dieu qui mange, ce n'est pas Dieu qui boit, ce n'est pas Dieu qui prend tout ce qui est comme matière première, que c'était le colon. Et donc, le colon prenait, faisait office maintenant de Dieu. Et c'est donc le travail que les missionnaires ont fait pendant toute la période coloniale. Ce qui fait que cette philosophie, ce paradigme est resté, était ancré dans le psychique de l'Église. Et aujourd'hui, donc, l'Église utilise ça, mais de façon qu'on ne se rende pas compte que c'est l'Évangile colonial. Pourquoi ? Parce que simplement, on se dit la colonisation, c'est bon, c'est passé, c'est du passé, on est déjà dans l'indépendance. Mais en réalité, c'est le paradigme, cette manière de penser coloniale, colonialiste est restée. C'est pourquoi je pense que l'essentiel majorité du message des Églises est un message colonialiste. Le christianisme tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est un christianisme colonial parce que c'est un christianisme qui n'a rien changé par rapport à ses pratiques d'entente. Il y a une écriture dans la Bible qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et cette parole a été franchement instrumentalisée dans toutes les époques. C'est bien dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On n'a pas dit l'argent est la racine de tous les maux, mais on a dit l'amour de l'argent. Or, lorsque les membres du clergé se sont saisis de cette parole, ils ont fait croire à la jeunesse que c'était l'argent qui était un problème. Parce que dans l'écriture, il a dit l'amour. Et c'est ça qui constitue le problème. Ce n'est pas la chose qui est le problème, mais c'est l'amour de cette chose qui est le problème. Donc ce n'est pas l'argent le problème, mais c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Cependant, on nous fait croire, dans les milieux religieux, on nous fait croire que l'argent c'est un problème. Et donc, tous qui cherchent l'argent avec abondance, on les traite comme étant des personnes charnelles, des personnes païennes, et des personnes qui en fait ne sont plus dans le cadre de la poursuite du salut, mais sont déjà en dehors. Et comme à l'église, les gens ne veulent pas perdre le salut, les gens sont obligés de s'éloigner de l'argent. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous allez remarquer qu'en même temps, à l'église, on demande de payer la ligne, de payer les offrandes. À l'église, on demande même de participer lorsqu'il y a des situations, c'est-à-dire en cotisant de l'argent. Mais dans le même temps, on ne développe pas des activités. Il y en a des églises qui développent des activités. Il faut bien qu'on soit circonscrit dans ce que je suis en train de dire. Il y a des églises aujourd'hui qui ont développé des activités dans lesquelles ils emploient la jeunesse, dans lesquelles la jeunesse est vraiment active pour générer des revenus. Mais il y a d'autres églises où il est totalement proscrit de se lancer dans une quelconque activité génératrice de revenus, où il est totalement proscrit de pouvoir se lancer dans la quête de l'argent parce que l'argent est perçu comme étant quelque chose de mauvais. Et ce sont donc ces croyances-là qui font que la jeunesse, elle se retrouve butée. D'un côté, on lui demande de ne pas aimer l'argent parce que c'est la racine de tous les maux. Et d'un autre côté, on lui demande de cotiser, de payer la dîme, de payer les offrandes. Et vous vous retrouvez là donc avec une jeunesse qui a la capacité de payer ses dîmes. C'est-à-dire qu'elle se bat, elle se débrouille à payer ses dîmes. Elle a la capacité de payer ses offrandes. Elle se bat, elle se débrouille. Mais quand il faut répondre maintenant à ses propres obligations, se développer, avoir des entreprises, se lancer dans des activités sérieuses, elle est totalement absente. Et c'est ce qui fait que la jeunesse chrétienne aujourd'hui, par exemple un dimanche, vous proposez à un chrétien, c'est simple, je vous lance un défi. Vous proposez à un chrétien un dimanche de partir chercher du travail, il va vous dire non. Le dimanche, le jour de Dieu. On ne dit pas que c'est faux, mais ce sont les raisons pour lesquelles la chrétienté n'évolue pas et ne se lance pas dans la conquête des grandes choses. L'obstacle de l'argent, il faut comprendre que c'est un obstacle sérieux. Quand je parle de choses les plus grandes, c'est-à-dire construire des vrais édifices, construire des écoles, investir sérieusement dans des activités qui vont faire en sorte que la jeunesse elle-même s'auto-emploie. Aujourd'hui, quand vous regardez le potentiel de la jeunesse chrétienne, elle a presque tous les talents. Au sein de l'église, moi j'ai travaillé en tant que directeur musical dans une église. Au sein de l'église, il y a plein de jeunes qui sont remplis de talents. Mais le contraste avec ça, c'est que vous allez remarquer que c'est dans le même milieu où il y a beaucoup de personnes dotées de talents, qu'il y a aussi beaucoup de personnes remplies d'oisiveté, remplies de croyances limitantes et des personnes qui se croient même incapables de réaliser quoi que ce soit au-delà du talent qu'ils ont. Et ça, c'est juste étonnant quand tu te rends compte que des jeunes ont la capacité de jouer sérieusement à un instrument comme le piano qui est un instrument complexe. Ils ont la capacité de jouer au piano, mais en même temps, ils sont pauvres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de se payer peut-être un véhicule par exemple. Si notre Dieu, le Dieu que nous adorons, est le mec de l'or et de l'argent, mais comment ça s'est fait que nous sommes étrangers même à la notion d'argent ? Nous rejetons même la notion d'argent. Je préfère m'inclure, je dis nous, parce qu'à une certaine époque de ma vie, j'étais clairement dans ce modèle de pensée. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que je suis légitime d'en parler. Parce que je suis passé par là, j'ai traversé ce désert. Ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, je suis devenu riche et que je suis totalement sorti là. Non. Par contre, aujourd'hui, il y a un certain changement qui s'est opéré dans mon mindset. Ça dit que j'ai compris comment le monde dans lequel nous sommes fonctionne. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui fonctionne avec des mécanismes simples. Travail égale récompense. Tu dois croire en ton talent, tu dois développer tes connaissances, développer tes facultés pour te faire plus de sous, pour développer ta vie, pour aller à la conquête de ta destinée. Pour aller à la conquête de ta destinée, si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas y aller. Pour aller à la conquête de ta destinée, quelles que soient les beaux rêves que tu as, mais si tu ne te mets pas à l'action, si tu ne te lances pas, rien ne se fera. Or, aujourd'hui, on remarque également que dans l'église, il y a aussi la notion de procrastination qui domine les gens. Ça surplombe la jeunesse. La jeunesse chrétienne est surplombée par la procrastination. Vous allez remarquer que dans l'église, la plupart des personnes qui n'aiment pas se lancer, ils attendent la grâce de Dieu. Ils attendent la volonté de Dieu. Ils attendent qu'un ange descende du ciel et qui viennent leur parler pour leur dire que bon, frère, là, tu peux te lancer dans telle activité. Et c'est ce qui fait que la jeunesse ne bouge pas. J'aimerais m'adresser à toi qui regardes cette vidéo. Si tu es jeune chrétien, sache une chose. On ne peut pas servir le Dieu du ciel qui est tout-puissant et être faible. On ne peut pas servir le Dieu qui est le maître de l'or et de l'argent et être pauvre. Arrête avec tes excuses. Tu procrastines. Tu as un talent que tu as en toi, mais tu procrastines pour le mettre en œuvre. Tu as des aptitudes et des capacités que tu as, mais tu hésites à te lancer parce que tu attends la volonté de Dieu. Mais sache que Dieu ne viendra jamais te frapper à ta porte pour te dire, fais ceci, fais cela. Jamais. Dieu compte sur toi et moi. Et donc, si tu as pris conscience du talent qui est en toi, pourquoi tu ne te lances pas? Si tu as pris conscience de ta responsabilité vis-à-vis de ta propre vie, pas d'abord la vie des autres, mais de ta propre vie. Frère, arrête de trouver les excuses. De dire, non, tu sais, il n'y a pas encore, ce n'est pas encore le temps de Dieu, ce n'est pas encore le bon moment. Les enseignements, ça dit plus, tu as trop des enseignements dans la tête, ça t'empêche de grandir et de marcher. Tu vois, la tête est plus grosse que les jambes. La tête est plus grosse que le reste du corps. Tu ne pourras pas te mouvoir correctement. Arrête de bourrer la tête avec des grosses citations, des gros principes publics, mais dans l'action, tu es zéro. Les gars, sortons de ça. Rentrons dans une nouvelle dispensation qui est celle de dire, je suis jeune chrétien, mais je m'engage, je me lance dans des activités génératrices de revenus. Je cherche aussi à booster ma carrière. À une certaine époque, moi, je pensais que les bonnes choses ne pouvaient arriver qu'aux autres parce que je suis chrétien, ce n'est pas réservé pour les chrétiens. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que moi, j'ai un potentiel, j'ai une énergie, j'ai des talents, j'ai une connaissance, j'ai des facultés. Il faut que je les exploite. Et quand je commençais à les exploiter, je commençais à voir les choses changer, mon frère. Ce n'est pas parce que tu pries assez. Non, il faut te mettre en action. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu mérites plus les choses que celui qui n'est pas chrétien. Il faut enlever ça de ta tête. C'est une croyance limitante. Et aussi longtemps que tu croiras de cette manière, cette croyance sera pour toi un obstacle. Ça t'empêchera d'évoluer et d'avancer. La seule chose que tu dois savoir, c'est que nous sommes dans une vie où tout est possible. La Bible dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit aux chrétiens. Il a dit à celui qui croit, quelle que soit la personne, tant qu'il croit que les choses sont comme ça, il va les faire et ça va marcher. Donc ce n'est pas une affaire de dire non parce que tu es à l'église tous les jours ou parce que tu vas jeûner, prier. Non, c'est est-ce que tu crois. Dès que tu crois, c'est bon. Donc ce n'est pas une critique que je fais. D'ailleurs, c'est une critique positive. Il est important qu'à un moment donné, on pointe du doigt aux choses qui ne vont pas. Notre milieu religieux est un milieu qui est ennemi de l'argent. Et si vous êtes ennemi de l'argent, l'argent va s'éloigner de vous.